Plus 4 degrés, c'est l'augmentation de la température en France pour 2100 d'après le GIEC. 90% ! C'est le pourcentage des Français inquiets face au réchauffement climatique et qui réclament une action nationale. Comment ne pas les comprendre ? 4 degrés en plus, c'est l'arrivée du climat de Montpellier à Paris. C'est aussi des vagues de chaleur plus importantes, impactant nos écoles, nos routes et nos trains. C'est aussi des sécheresses et des précipitations extrêmes toujours plus intenses, des côtes submergées, des crues plus fréquentes. Si nous n'agissons pas, le réchauffement climatique dans l'Hexagone pourrait coûter 260 milliards d'euros à la fin du siècle, d'après l'ADEME. Il faut donc agir, et vite. 2024 doit être l'année de l'adaptation. Comme annoncé par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut. Penser qu'on va rester sur une trajectoire à plus de degrés, alors que des hypothèses où on est à plus 4 existent ? Première étape de l'adaptation, la sensibilisation du grand public, mais aussi et surtout des décideurs publics. En particulier, les collectivités locales qui sont en première ligne. Sensibiliser, c'est justement l'objectif d'InfraClimat. Comment les aléas climatiques vont-ils impacter notre patrimoine d'infrastructures partout en France ? Quelles sont les solutions pour s'y préparer au mieux ? Quel type d'infrastructures peuvent protéger les territoires des effets du changement climatique ? La plateforme a été conçue pour vous permettre de visualiser l'exposition des infrastructures aux aléas climatiques partout en France, avec des sources de données issues d'organismes de référence. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner un territoire, une infrastructure et un aléa climatique, puis de visualiser les conséquences concrètes sur nos infrastructures. Le saviez-vous ? La Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France cumulent près de 9000 km de routes submersibles, soit 45% des routes exposées en France au risque de submersion marine. Entre 2030 et 2100, le nombre de jours à plus de 35 degrés en région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait tripler, passant de 11 à 34 dans certains secteurs. 72% du territoire français est exposé à un risque de retrait gonflement d'argile. Ce risque est fort dans 13% des cas et il concerne près de 200 000 km de notre réseau routier. Tous types de routes confondues. Dégradation, effondrement, rupture d'approvisionnement, de services, de communication, difficulté d'accès à certaines zones. Avec le réchauffement climatique, les risques sont toujours plus nombreux pour nos infrastructures, alors qu'elles sont essentielles pour l'accès à la santé, à l'eau, à l'énergie, à l'emploi ou encore au numérique. Réduire la vulnérabilité des infrastructures existantes et futures, c'est monitorer plus fréquemment leur état, mettre en place des actions de maintenance et de rénovation, concevoir des infrastructures pour mieux protéger nos territoires, systèmes de drainage, murs de soutènement, digues fluviales, barrières végétales, ombrières, îlots de fraîcheur urbaines. Infraclimat permet de disposer d'une information générale sur la nature des vulnérabilités auxquelles sont exposées les infrastructures et d'accéder à un panel de solutions existantes basées sur des cas d'usage ou des études et travaux. Élu local, ingénieur territorial, entrepreneur de travaux publics ou citoyen curieux, rendez-vous sur www.infraclimat.com.